Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Partirins. Partirins, parce que vous voyez on en est au DevBlog 34. Alors on va voir ce que ça donne, s'il y a des nouveautés. Je n'ai pas en joué depuis la dernière vidéo que j'ai fait dessus. C'est à dire depuis février, on est le 21 mai à 14 ans 23. Et j'ai fait une mise à jour de 5Go, voire plus. Donc écoutez, on va lancer le jeu, on va voir quelles sont les nouveautés. Est-ce qu'il y a un peu d'évolution dans ce jeu qui a été prévu pour février ? Bref, on lance le jeu et on se retrouve directement in-game. Et voir un peu ces nouveautés que je n'ai pas vues, je le répète. Découverte avec vous. Waouh ! Waouh ! Incroyable ! Waouh ! Alors là, toutes ces réactions sont des réactions réelles. Il faut savoir que je vous le dis pour de vrai, je n'ai pas vu ce jeu. Je ne connais pas. Alors, on va tout voir ensemble. Toutes les petits tips and tricks. Controls. Ah ! Déjà, on peut changer les controls. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ils ont ajouté ça, on peut changer ces touches. Bon, ça, ça va être chiant. Je vais le faire dans mon coin. Je ne vais pas vous le montrer quand même. Alors, déjà. Graphics audio. Très bien. La musique. La musique. Tu vas te calmer. Wesh. Top. Calme-toi. C'est trop fort. Oh, là, on sent les dinosaures, là. Ah, putain. C'est quoi ce bordel ? J'ai dit de te calmer. Ah, 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 ça ne marche pas. Ok, ok. Bon, on va prendre cher dans un cul. Comment on fait pour baisser cette musique de merde ? Non, mais sérieux. Musique. Stop. Vas-y, rien à foutre. Bon, ok, bon. Désolé, j'ai un peu craqué. Ça m'a perturbé, la musique, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Gameplay, social, controls. Ok, il y a tout ce qu'il faut. Multiplayer. Ah, il y a déjà des serveurs ? Vas-y, go. On va aller sur les serveurs, du coup. On va voir. US1. 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 Vas-y, go. Go sur US1. Ah, ça m'a stressé, ça. Alors, il y a lui. Le Concavenator. Concavenator. On peut peut-être lui changer ses couleurs. Bon, on peut changer les couleurs, mais pas mal. Comment on fait pour... Ah, on tourne comme ça. Ça va, il est beau, hein ? En vrai, il est beau. Il est beau, le Concavenator. Voilà, il y a quoi d'autre ? Le Deinonichus. Ah, c'était mon Gino préféré quand j'étais gamin, ça. Et après, j'ai appris que c'était une petite crotte. Mais... Et puis là, avec ces plumes-là, j'aime pas trop, mais... OK. On peut changer les couleurs, mais j'ai des cadenas, donc... Évidemment, on peut pas trop. En tout cas, la customisation des Ginos est vraiment pas mal. On peut vraiment changer les couleurs comme on veut, genre... On peut vraiment passer des heures entières à custom les Ginos. Donc ça, c'est pas mal pour ceux qui aiment ça. Je suis OK. Je suis OK. Je suis OK. Très bien. Alors, il y a quoi ? Antiropus. Aparinous. C'est des sous-espèces. Mâle, femelle. Ouais, ça change un peu de couleur. Ensuite, ça, c'est celui que j'avais testé au début. Le Latennivar et Trix. Voilà. Oh ! Oh, le Spinosaurus. Oh, il est beau, hein ? Oh, il est beau, lui ! Oh, il est beau ! Oh, il est beau ! Oh, il est beau, hein ? Beau Spinosaurus, femelle, male. Aegyptus. Aegyptacus. Ouais, c'est le plus gros. C'est le plus gros, celui-là. Paxialus. Ouais, c'est des espèces, en fait. C'est des espèces. C'est plusieurs espèces de Spinos. Bon, on va prendre lui. Et du coup, on peut le custom de ouf, hein. Bon, comme ça, il est stylé, wesh. Mais euh... Bah, j'ai pas accès, en fait. Je sais pas trop pourquoi, mais... Ok, Spinos, male, femelle. Vas-y, on va prendre une femelle. On va voir peut-être si on peut faire des zoos. Sucomimus. Sucomimus. Tenerensis. Ah, lui, il n'y a qu'une espèce. Mâle, femelle, ok. Et euh... On tourne sur lui. Et en herbivore, il y a quoi ? Il y a lui, là ? Le Coptosaurus. Alors, lui, ça m'a l'air d'être une espèce de victime. Ok. Conditus. Latas. Plusieurs sous-espèces, j'ai l'impression. Pas mal. Ou alors, ça peut peut-être dire... Obèse. Et pas obèse, je sais pas. Ok. Le... Strutiomimus. Stylé, hein. Franchement, c'est des ginos qu'on connaît pas, forcément. Pas mal, pas mal. Ok. Ok, ok. Il y a pas mal de trucs, hein. En vrai. Bon, il n'y en a que deux, en fait. Ok. Bon, on va prendre... Il est gros, lui, hein ? Je sais pas. On va pas trop, en fait. Il a l'air gros, lui, hein. Bon, on va prendre un spinot, hein. On va prendre un spinot, hein. Attendez. Cancel. Euh... Log out. Et en single player, il y a quoi, là ? Ok. Alors ça, je l'avais fait la dernière fois avec vous. Character Customizations. Bon. On va pas le faire, en vrai. C'est bon. C'est pour edit. Pour customiser son gino, d'accord. Et il y a quoi d'autre ? Peut-être qu'il y a d'autres dinos. Ah ouais, il y a d'autres dinos, aussi. Le Allioramus. Franchement, il y a tellement de dinosaures, quoi. Allosaures. Ils sont beaux, en vrai, hein. Cerato. Daspletosaurus. Ok. Denonissus. Bon, lui, c'est celui qu'on avait déjà. Le Metriacanthosaurus. Ouais, lui, il y a une belle gueule, lui, hein. Il y a une belle gueule. Ok. Spino. Succo. Ok. On a fait le tour. Et en... En herbivore. Il est stylé, lui. Il est pas mal, hein. Le... Bars... Bars Boldia. Le Bars Boldia. Il y a vraiment... Il a l'air gros, hein. Ok. Male, femelle. Bon, ça, ça change pas trop, en vrai. Ok. Lui, c'est le pote qu'on a vu. Léo Triceratops. Bon, ben, c'est un Triceratops, mais pas vraiment un Triceratops. C'est un Eo Triceratops. Femelle, mâle. Ok. On peut tester les skins, hein. On peut voir un peu ce qu'on... Oh, lui, c'est Triceratops... Côté obscur. Ok. D'accord. Le Kentrosaurus. Ah ouais. Peut-être lui, j'ai essayé de le tamer dans Ark. Misère, quoi. Mais ok, il est là, lui. C'est pas mal, hein. En vrai, c'est pas mal. Il y en a plusieurs. Ok. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Si c'est des sous-espèces ou pas. Peut-être que je dis de la merde. Le Lambéosaurus. Lambéosaurus. Franchement, ouais. Franchement... Oh, attends. On a pas fait... Ouais, c'est avec un peu des styles différents. Ok. Mâle, femelle. Pareil. Ok. Le Stegosaurus. Rex. Pas mal du tout aussi, le Stegosaurus. C'est stylé, hein. Ok. Je sais pas si ça change pas ou... Ah ouais, non, ça changeait pas. Les skins sont beaux, hein. En vrai, les skins sont beaux. Puis, au moins... Au moins, ça sera rare d'avoir le même dinosaure qu'un autre, quoi. Si... Si vraiment on est motivé à... A... Ouais, c'est un skin paramilitaire, lui. Si vraiment on est motivé genre à... A faire un skin pendant 15 ans... Euh... On aura jamais les mêmes que les autres. Ça, c'est pas mal. Ok. Lui, on l'a déjà vu. Le... Siracosaurus. Ok. Il y a beaucoup de dinos, j'ai l'impression. Bon, lui, c'est pas... Lui, c'est... Ça ressemble un peu à un diablo, j'ai l'impression. Ok. Et lui, on l'a déjà vu. Ok, ok, ok. Très bien. Bon, je vais pas... Je vais pas faire ça. Ciao. Je vais en mode multiplayer. On va aller sur U.S.1. U.S.1. On va aller sur U.S.1. Et euh... On va voir ce que ça donne, hein. Dans le Game Please. Et on va prendre... Bon, on va prendre le Spino. Voilà. Et où, Spino ? Et là. Paf. Ok. On va s'appeler... Tog. Parce que bon. Voilà, c'est mon pseudo. Et euh... Et puis, on va Criate. Ok. Enter Worlds. Nickel. Yo. Salut toi. Eh. Je t'ai rien fait. Ça y est, ça commence. Ça commence pas à la bagarre. Viens là. La bagarre. La bagarre. Ass riding. Rien à foutre. Rien à foutre. Bon, en tout cas, c'est super beau. Attendez. Je le fume, lui. Ok. Ouais, gros. Tu connais, là ? Le Ice Rider ? Le Ice Rider de The Ice. Allez-y. Jamais il crève ou comment ça se trame ? Allez, bim ! Premier kill ! Premier kill dans Battle of Titans. Ok. Vas-y. Je te crève. Alors, il est allé dans l'eau. Qu'est-ce qu'il nous a fait, le pote ? Dans l'eau, ça marche comment, là ? Il est où ? Il est où, le pote ? On peut plonger ? On peut plonger ? Comment ça marche ? Il est où, son corps ? On peut plonger ! On peut plonger, incroyable ! Il est où, son cadavre ? Incroyable ! Eh, franchement, c'est stylé, hein ? Moi, j'aime beaucoup, là. Bon, on n'a pas vu grand-chose. Mais euh... Mais euh... Mais c'est bien ! C'est bien, on peut plonger, on peut remonter à la surface. La barre d'oxygène, je vois pas trop où c'est. Et c'est beau ! Franchement, c'est beau, hein ? C'est joli. Mon petit spinot, là. Paf ! Le bon petit spinot, qui fait plaisir. Direct ! Bon, on va un peu se balader, on va voir ce qu'il se passe. Est-ce qu'on peut boire de l'eau ? Ok, on va voir un peu les animations. En vrai, les dinosaures sont bien faits. Le... Les décors 3D, les paysages sont... sont vachement beaux aussi. L'eau, l'eau est super stylisée. Puis on peut plonger dedans. Regardez-moi cette gorge. Vas-y, bois, mon pote. Très bien. Bon, ok. Alors, on va tester un peu les cris du Spinosaurus. Allez, Egypticus ! Yes ! Très bien. Alors ça, c'est le cri gentil, du coup. Bon, ça, je pense que vous avez compris. Cri méchant. Cri de peur, cri d'appel, je sais pas trop. Genre un peu pour ramener ses potes. Ok. Ben, très bien. Ok. Là, je suis en mode embuscade. C'est super beau. Les lumières et tout, c'est super beau, hein. Ben, en gros, ça veut dire qu'on peut jouer au jeu. Eh ben non, on peut pas. On peut pas. Je suis arrivé adulte. Je suis pas arrivé bébé. Ouais, ça reste toujours du... Ça reste toujours de la bêta... Enfin, des tests, quoi. On va aller checker un peu les environs. On va aller checker les environs. Bon, on voit... Je trouve ça vraiment très beau, hein. Genre les paysages... Enfin, c'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo sur ce jeu. C'est que les paysages sont beaucoup plus réalistes que dans The Hale. C'est... Quoi ? Pourquoi tu cries ? J'entends un cri. Genre, on voit... La nature est mieux faite. Elle est un peu plus... Comment dire ? Chaotique, quoi. Un peu plus naturelle. Voilà. Il y a des bouts de bois un peu partout. Des bouts de bois morts. Des rochers. Des rivières. C'est... C'est vallonné. Voilà, voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très beau. Et pourquoi pas retrouver un autre petit gino, là. Pour se fighter. J'aimerais bien essayer de bouffer, en fait. Bon rentre, il va vraiment à 2 à l'heure, quoi. Il y a quoi d'autre ? Là, c'est le mode crouch. J'ai pas l'impression qu'il y a une accélération, bon rentre, quand t'es en crouch, hein. Je sais pas. Je crois pas, hein. Deported rivers. Ok. Je sais pas pourquoi quand je parle en anglais, je mets des S à la fin de chaque mot. Je trouve ça stylé. Je trouve ça stylé, c'est tout, quoi. Bon bref, on va essayer de trouver un petit endroit, là. Un peu différent. Je crois qu'il y a plusieurs... Entered rivers. Ah ok, c'est... Je rentre et je sors de zone. D'accord. Très beau, en tout cas. Très, très beau. Oh. Y a quoi, là ? Y a quoi, là ? Y a quoi, là ? Oh oui, je marchais dans l'eau. Ils sont où, les autres ? Et la carte, elle est grande comment ? On sait pas. En fait, j'aimerais bien trouver un point de vue. Histoire de voir un peu la carte, comment elle est. Ok, bon. C'est la zone de la rivière, quoi. Oh, là-bas, y a... Là-bas, y a quelque chose. On dirait qu'il y a une montagne. On va y aller. Est-ce qu'il commencerait pas à faire nuit ? À tout hasard ? Y a quoi d'autre comme... settings ? On va peut-être voir les controls, voir ce qu'on peut faire. Crouch. Jump. Je pense qu'on peut pas sauter avec lui. Ok. Ouais, je crève. Ok. Euh... Vas-y, on y retourne. Ok. Bon, bah... Ça va. Est-ce qu'il y a ma carcasse ? Non, je vais pas sauter d'ici. Ok. On est à un autre endroit. Je sais pas trop où on est. Bon, c'était bon de tester. Il fallait bien tester. C'était un test. Le son... Le son du jeu aussi est bien. Là, vous voyez, quand je mange sur ce sol... Quand je mange dans l'herbe et tout, c'est pas pareil. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est pas mal. C'est bien fait, ça. Ok. Euh... J'aimerais trouver un point de vue. Ça serait cool. Ça serait plutôt cool, disons-le. Mais j'aime vraiment beaucoup les paysages, quoi. Vraiment. Je trouve ça vachement réaliste, quoi. Je trouve ça vachement réaliste. Même si c'est... Là, pour l'instant, on est dans le même type de biome. Dans une espèce de forêt. Je trouve que c'est très diversifié, en fait. Ça fait très réaliste. Vraiment, je kiffe beaucoup. On voit les petites feuilles volées. Les petites particules un peu partout à droite à gauche. Je trouve ça vraiment sympa. Bon, après, le spinot, il va un peu à tout à l'heure. Mais bon, logique. Va-t-on dire. On va aller dans ce petit lac, là. On va faire un plouf. On va faire un plouf avec le tronc d'arbre. Vas-y, go. Est-ce que tu peux monter, là ? Non, t'es kéblo. Est-ce qu'on peut monter... Je ne me suis pas cassé les jambes. Alors ça, c'est un point positif. On peut monter sur le tronc d'arbre, là ? Yes. Vas-y, grimpe, frérot. Je sais que tu peux le faire. T'as l'air de galérer. Est-ce que je me casse les... Oh. Yes. Bon. Hein. Plouf. Quoi ? Comment ça ? Ah si. J'aimerais bien rencontrer d'autres dinosaures, en vrai. En fait, j'en ai vu un. Je l'ai tué direct. On va plonger. En tout cas, ça vraiment, je trouve cette petite feature de pouvoir plonger dans l'eau, et d'avoir tout un univers aquatique modélisé, je trouve ça vraiment cool. Parce qu'on connaît les lacs de The Hale, où il n'y a que d'eau à l'intérieur. Par contre... Non. Ouais, pour contre, c'est... Ok. C'est vraiment sympa. Par contre, je vois pas le... La barre de... S'il y a de l'apnée, quoi. Ok. Bon. C'est pas grave. On va remonter à la surface. Où on fait ? Merde, je peux plus. Ah si. Tac. Il faut s'arrêter, en fait. Oh, ok. Oh, il y a un grand lac, là-bas. On va y aller, hein. Vas-y, go. On peut nager plus vite aussi, on peut... Comme courir. C'est un grand lac ou c'est juste que c'est pas texturé ? Mais en tout cas, c'est pas mal. Et là, du coup, c'est la nuit, j'ai l'impression. Donc il n'y a pas de Night Visions. Je crois pas. Attendez, on va se poser. On va checker s'il y a Night Visions, mais je crois pas. Je crois pas, je crois que c'est... Juste la nuit, c'est un peu plus sombre. Mais c'est pas totalement noir comme dans The Hale. Et puis... Et puis, on va tester ça, on va voir. Non, du coup, non, il n'y a pas. Il n'y a pas Night Visions. C'est juste que c'est plus sombre. Par contre, j'ai vu un petit truc. Est-ce qu'il y a une marche arrière ? C'est ça ? Il n'y a pas de marche arrière encore ? Eh, elles avaient un problème. Non, non, te casse pas la gueule, bro. Bro, ne tombe pas. Ouf ! Ok. Il n'y a pas de marche arrière. Mais euh... Je ne comprends pas. Dans les settings, j'ai vu quelque chose. Ok, non, rien. Je... Oh ! Il y a un dinosaure. Il y a un mec qui vient de spawn. Il y a un mec qui vient de spawn. Salut, toi. Petit Enonichus. Salut. Il vient de se jeter ? Bah... Pourquoi tu t'es jeté ? Aïe. Non ! Je suis mort. Ouais, c'est le même problème. Il n'y a pas de marche arrière. Ok, on y retourne. Ok, ok. Je suis mort 15 fois. Je suis mort 15 fois, wesh. Je voulais aller au lac, là. Bon bref. Je vais couper. Je vais essayer de retrouver le lac. Et euh... Et on va y aller. On va y aller. On va voir ce que c'est. Alors, pour cet épisode, on va tester le Spino. Zorus. Rex. Aïgyptus. Et euh... Et on testera d'autres Gino dans les autres épisodes. Voir... Dans d'autres épisodes. Voir comment ça se trame. Mais euh... Déjà, on va se reprendre deux jours aussi. Ça sera mieux pour la vidéo, je pense. Non, je vous dis à tout de suite. Ok, je reprends. Alors, on a changé de territoire un peu. Je me suis déplacé vers là. Et en fait, j'ai vu un autre Spino. Salut. Salut. Salut, gentil hein. What ? Qu'est-ce que tu veux en fait ? Bah, c'est quoi ce bordel là ? Ouais, fais pas le fou. C'est chez moi aussi. Y'a un lac là. Merde. Attends, attends, on sort de là gros. Je veux pas aller dans l'eau là. Ah, il est beau hein. En vrai, il est beau. Bah, baron de la nuit dure 300 ans, j'ai l'impression. Voilà. Donc, bah écoutez, je reprends parce que... Je vois un petit Spino en face de moi. Vas-y, viens, on se fait pote. Qu'est-ce que tu veux en fait ? Eh, eh, eh. Vas-y, moi je suis gentil. Je vais aller fumer. Il a fait un plouf. Je vais prendre ton île frère. Ça va être chez moi. Oh, il a plongé. Y'a un autre truc. Y'a un autre truc dans l'eau. Ah non, c'est un papillon. Voilà, c'est chez moi, barre-toi. Je vais aller le traquer en fait. Vas-y, je vais me fighter. Paf, je vais faire une attaque sous-marine. Proche, je me lâche vraiment à deux à l'heure. Ça va très, très doucement. Il m'a perdu de vue. Il sait pas où je suis. Je vais l'attaquer comme ça. Oh, il est là. Salut. Mais ouais, je te bouffe moi. Attends, mais il est beaucoup plus gros que moi. Tu vas très vite. Non ! As Riding. BAM ! Mort. Bon bah voilà ça ressemble à ça Une carcasse de Spino Tu crois que c'était ton territoire ? Non c'est à moi là, c'est chez Wham ici Par contre, est-ce qu'on peut le bouffer ? Vas-y, qu'est-ce que tu fais avec ta main là ? C'est chez moi bro J'espère que je ne vais pas me faire bannir direct Ce serait dommage Je peux manger sous l'eau ? Non tu veux pas ? Il n'aura pour rien Bon bah écoutez, je pense qu'on va stopper cette vidéo ici On a fait pas mal de découvertes On a vu un peu comment ça se passait On a vu qu'il y avait des nouveaux dinos On a testé un peu le Spino On se retrouve dans d'autres vidéos pour tester les autres dinosaures Qui ma foi ont l'air plutôt sympa C'est pas des dinosaures extrêmement connus Donc ça mérite de tester ça J'espère que vous avez kiffé Si vous avez kiffé, surtout n'hésitez pas à mettre tes petits pouces bleus Et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner Parce que ça fait quand même plaisir Et on se retrouve dans une autre vidéo Allez, tchouche tout le monde Pour finir, je me suis fait un pote Le petit truc qu'on a testé au début Salut toi Salut mon petit pote Toi, il est tellement petit quoi T'es tout petit Ça c'est le cri gentil Je me suis fait un pote Voilà, je suis pas un monstre Il a chuté Non, reviens Moi, moi je meurs Si je tombe de là, je meurs je crois Bref, voilà Comme quoi Il peut se passer des choses gentilles dans ce monde aussi Je ne suis pas un monstre Je ne suis pas un monstre Vas-y, tu vas te noyer frérot Là voilà, il s'est noyé Bon ben finalement Ça finit toujours en tragédie Aïe, aïe, aïe Allez, tchouche tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz